Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau temps fort Agora Live Supply Chain. Nous nous demanderons comment gagner en résilience et optimiser le cash dans la supply. Et pour débattre de ce sujet, nous accueillons Claire Etcheverry, associée chez Bearing Point dans la practice Supply Chain. Bonjour Claire. Bonjour. A vos côtés, nous avons aussi l'immense plaisir d'accueillir Brice Fort, directeur général chez Anaplan France. Bonjour Brice. Bonjour. Alors d'abord, pour contextualiser un peu cet échange, je vais d'abord vous demander comment vous travaillez ensemble et puis ce qu'est Anaplan et Bearing en quelques mots. Allez-y Claire. Très bien. Donc peut-être quelques mots sur Bearing Point. Bearing Point, c'est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale. En quelques mots, 180 associés, 5000 collaborateurs, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une présence plutôt européenne, même si on intervient dans 23 pays. Moi de mon côté, je travaille dans une practice opération, Supply Chain, et on adresse toutes les thématiques liées à la planification et à la Supply Chain de fait. Aujourd'hui, la transformation de nos clients passe principalement par la transformation digitale. C'est un vrai vecteur de transformation et dans ce cadre-là, nous nous avons des partenariats avec les entreprises les plus en pointe, les plus innovantes sur le marché et Anaplan est un de nos principaux partenaires. C'est un beau compliment. Donc, notre cœur de business chez Bearing, c'est la transformation de nos clients et la dimension technologique de ces projets. Depuis cinq ans, nous travaillons aux côtés d'Anaplan, ou plutôt avec Anaplan aux côtés de nos clients pour mettre en place des organisations, des processus et puis les outiller avec la solution Anaplan. Et on a clairement développé une vraie expertise de la solution. Brice, si vous voulez compléter. Oui, dans cette logique. Moi, je représente une société qui est éditeur de logiciels, une société américaine qui a été fondée en 2011. Notre spécialité, c'est la planification d'entreprises, et pour tout type d'entreprises, avec un mantra de notre fondateur à l'origine, qui était de penser que le meilleur moyen de parler de planification, c'était avant tout de pouvoir permettre à des collaborateurs de l'entreprise de pouvoir travailler dans une logique de temps réel et surtout de pouvoir connecter les personnes, les datas, les données d'entreprises et les plans, les plans de l'entreprise entre eux, afin de pouvoir réduire, on va dire, l'analyse que l'on fait de la donnée et la simulation et la prise de décision à zéro. Quand on dit à zéro, c'est-à-dire au maximum au temps réel. Quelque chose qui est encore aujourd'hui, sur ce que nous observons dans les entreprises, quelque chose d'assez encore peu répandu et pour lequel on travaille, et on travaille avec des partenaires tels que Behring pour pouvoir mettre en place ce type de meilleure pratique, que ce soit dans les domaines de la supply chain, dont on parle aujourd'hui, mais aussi bien évidemment de la finance, des ressources humaines ou des ventes. D'accord. Pour contextualiser un peu ce sujet, quand on parle de résilience et d'optimisation du cash, on parle d'abord d'excellence en planification. Qu'est-ce que ça signifie finalement, Claire, ce terme d'excellence en termes de planification, les bonnes pratiques, ça veut dire quoi ? D'accord. Donc, une bonne planification démarre toujours par la compréhension de la demande client. Quelque part, c'est le sens d'une bonne planification. Les prévisions de vente tirent la prévision globale de l'activité et sont alimentées par deux éléments. Premièrement, les remontées terrain, qui sont analysées et corrigées sur la base des données historiques, et d'autre part, la prise en compte du cycle de vie de produit. Si on est en lancement ou en fin de vie, on n'a de fait pas la même analyse. Jusqu'à présent, les outils du marché se basaient plutôt sur des méthodes statistiques. Et aujourd'hui, on voit apparaître un nouveau type d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle et le machine learning. La promesse de ces outils, c'est de réaliser des prévisions de façon prédictive. Et ce sont des outils de fait très puissants qui prennent en compte une quantité phénoménale de données et de paramètres. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'émergence de ces technologies sont plutôt très utilisées dans le secteur du CPG Retail. Très bien. Brice, vous voulez rebondir ? Nous, à ce titre, et pour compléter ce que dit Claire, c'est la raison pour laquelle Anaplan a décidé de travailler de manière très rapprochée avec des sociétés telles que Google ou Amazon. Amazon notamment avec une solution qu'Anaplan propose qui s'appelle PlanIQ. Et dont l'objectif est de prendre les algorithmes qui sont développés par Amazon, pour ses propres besoins d'ailleurs, et de pouvoir les intégrer dans nos fonctions, notamment de ce play, pour pouvoir faire de la prédiction très pointue sur un immense, je dirais, stack de données, interne ou externe. Voilà, ça c'est un exemple. Avec Google, c'est à peu près le même principe avec BigQuery. Mais voilà, on est vraiment dans cette dynamique qui est l'appétence que l'on voit des clients aujourd'hui sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, il y a toujours un hiatus souvent entre les technologies de pointe et puis on va dire les concrétisations. Là, d'un point de vue vraiment très pragmatique, très concret, quel point de souffrance vous adressez-vous aux professionnels de la supply chain ? Alors, aujourd'hui, les points de souffrance, c'est comment j'aligne une organisation et un processus pour être en capacité de, quelque part, faire une bonne prédiction. Et on regarde souvent, quand on travaille avec nos clients, trois dimensions. La première, c'est la définition de mon modèle d'organisation. Les questions qu'on est amené à se poser, c'est quelle organisation physique, où je positionne mes entrepôts, pour quelle capacité de stockage, quel processus de construction de cette planification, avec quels acteurs et quelles responsabilités. Le deuxième élément que l'on regarde, ce sont de fait les systèmes d'information. Et donc, effectivement, la promesse de ces outils super puissants, un peu black box, parce que les clients ont du mal à s'approprier vraiment la valeur ajoutée par rapport à des outils traditionnels. Clairement, quand même, l'enjeu, c'est le big data, c'est d'être en capacité de traiter un volume énorme de données. Derrière ces outils, il faut quand même les interfacer dans le paysage applicatif de nos clients. Et ça, c'est un élément quand même très important. Le troisième point, c'est les données. Les données sont essentielles, notamment dans une bonne planification. On parle de plus en plus de capital de données. Et il est important de disposer d'une seule source de données. Il y a quelques années, nos clients, lorsqu'ils parlaient de leurs points de souffrance, nous restituaient, comment se passaient ces meetings de planification, 80% du meeting consistait à s'aligner sur quelles données, est-ce que la donnée est la bonne ? Et donc, il y a plutôt des échanges sur la qualité de la donnée plutôt que sur la construction de la prévision. Donc, c'était tout le travail en amont sur la data, finalement, qui prenait un temps phénoménal. Exactement. Et ces outils, et notamment l'outil Anaplan, permettent d'avoir une seule source de données, de partager cette donnée en toute transparence et, quelque part, de travailler sur la prévision et non sur la qualité de la donnée. Très bien. Je crois que vous avez travaillé sur deux cas, deux business cases très concrets. Vous avez eu deux projets, l'un qui concerne les vins et spiritueux, l'autre dans le luxe, bien évidemment, toute toute pas de marque. Comment ça s'est passé ? Quelle a été, justement, l'optimisation et les gains sur ce type de projet ? Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer la genèse et le ROI de ces projets ? Effectivement, on a fait un projet pour une marque de luxe dans les vins et spiritueux et nous avons mis en place un processus de DDMRP avec Anaplan. Donc, c'est un concept assez récent, le DDMRP, qui date plutôt des années 2010 par rapport au MRP, qui est un concept beaucoup plus ancien. Le principe du DDMRP, c'est de dimensionner et de positionner des stocks tampons à plusieurs endroits de la supply chain, mais à des endroits stratégiques, en prenant en compte la demande client. Et un des avantages de cette méthode, c'est de permettre une mise à jour visuelle, dynamique et compréhensible des paramètres de stock. Normalement, en fait, les paramètres de stock sont vus une fois et jamais revus derrière. Donc, cette méthode permet vraiment d'avoir une vraie agilité. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'est que nous avons co-construit la solution avec le client en utilisant une méthodologie agile. Sur les projets Anaplan, on utilise dans 100% des cas une méthodologie agile, ce qui a permis au client de se projeter dans l'outil et d'initier en face projet une bonne collaboration avec l'ensemble des acteurs de ce processus. Et donc, on a déployé cette solution sur plusieurs entités et à l'échelle du groupe. Ce projet est pour nous une vraie réussite parce qu'aujourd'hui, notre client nous dit « J'ai été en capacité de baisser de 25% mes niveaux de stock sans dégrader mon niveau de service » et c'est bien l'enjeu de la planification, c'est de réconcilier la promesse client avec une vision économique de la supply chain. Et réelle. Et instantanée. Exactement. Peut-être deuxième exemple. Pour un de nos clients, encore une fois, dans le secteur du luxe, on a travaillé sur le processus de dimensionnement des stocks magasins. Donc, ce qu'on a fait auparavant, ils avaient un processus qui n'était pas optimisé et pas unique. Et donc, l'idée a été de mettre en place un processus commun, optimisé, digital, supporté par Anaplan. Et la solution mise en place a permis d'augmenter la fréquence de revue des paramètres de stock. Encore une fois, on est dans cette logique de résilience et d'agilité, d'automatiser ce processus. Et aujourd'hui, 80% des produits qui sont distribués par cette marque sont revus automatiquement dans l'outil. Donc, en fait, les équipes de planification, les équipes qui travaillent à la planification des produits se concentrent sur les 20% produits restants qui présentent des spécificités qui font qu'à un moment, on a besoin de se mettre autour de la table et de discuter de la bonne planification. Ça marche comment, justement, Anaplan, dans ce type de projet ? En fait, ce que vient d'éclairer Claire dans le domaine, c'est cette capacité pour l'entreprise de pouvoir complètement revoir ses plans ou sa chaîne logistique complète en l'espace de quelques jours plutôt qu'en l'espace de quelques semaines. Et ce que nous a appris, je dirais, le phénomène de crise sanitaire qu'on a connu depuis plus d'un an et qu'on a pu rencontrer chez certains clients, c'est que dans certains cas, ils peuvent être maintenant confrontés à des phases de grands pics de demande et pour lesquels on voit bien aujourd'hui qu'on peut se retrouver avec des vraies problématiques de manque de stock et donc l'incapacité de pouvoir fournir la demande ou dans certains cas, des chutes extrêmement importantes de la demande. Et donc là, une réflexion qui est de dire OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour se réorganiser et faire que pendant cette période de chute de la demande, on perde le moins d'argent possible. Donc deux exemples dans le domaine. L'exemple de Lafarge qui, en l'espace de 15 jours, a connu 90% de pertes de chiffre d'affaires et de demandes pour notamment du ciment et qui là, s'est posé la question et avec la plateforme Adapelant a pu replanifier notamment au départ la fermeture de certaines vésines, capacité de déterminer qui étaient les personnels les plus propres à être en chômage technique, quel type de solution il fallait privilégier en attendant de pouvoir repartir sur des bases qui peut-être dans les semaines qui suivaient aller reprendre de manière très forte. Ça, c'est un exemple concret. Après, dans le fashion, on a des clients qui nous ont clairement exprimé le fait qu'ils étaient très heureux d'avoir pu utiliser la plateforme Adapelant parce qu'ils avaient pu revoir complètement leur production par rapport à la nouvelle demande et aux contraintes auxquelles ils faisaient face en moins de 10 jours. Et ça, pour nous, voilà, ça, c'est du concret. C'est ce que permet de faire une solution telle qu'Adapelant avec les expertises de partenaires comme Bering pour pouvoir très vite, en fait, réagir. Et on voit bien qu'avec la crise, c'est ce qui est attendu pour toute entreprise, réagir très vite. Très bien. Et là, on était plutôt dans des cas où ça s'est très bien passé. Justement, c'est quoi les pièges à éviter ? Est-ce que vous avez des exemples, justement, de mauvaises pratiques dans cet exercice d'optimisation du cash ou de résilience ? Oui, peut-être. Donc, à titre d'exemple, on a un de nos clients pour lesquels on est intervenu récemment. Donc, c'est un client qui intervient dans le secteur de l'équipement de la maison et qui faisait une prévision, une planification sans aucune contrainte et notamment sans aucune contrainte physique. Ce qui veut dire que quand les produits, et notamment les produits volumineux, arrivaient sur les magasins, les magasins n'étaient pas forcément toujours en capacité de les stocker et donc repartaient sur la plateforme. Donc, ce que l'on a fait avec ce client, c'est un, s'asseoir autour d'une table pour décrire l'operating model ou en tout cas le modèle d'organisation le plus vertueux pour lui. Deux, mettre en place les rituels qui vont bien pour que tout le monde puisse, de manière régulière, échanger sur ces sujets de planification et ainsi réduire les coûts liés à l'exécution de cette supply chain. Inutile de dire que des produits qui repartent, des canapiers qui repartent en entrepôt, c'est extrêmement coûteux et pas forcément très optimal. Peut-être deuxième exemple, ce qu'on a vu avec cette crise du Covid. Nombre de nos clients se sont retrouvés du jour au lendemain sans pièces, sans matière première, sans pièces parce qu'une grande part de leurs achats, de leur sourcing était réalisé en Chine. Donc, il y a eu une espèce de phase de sidération et ce que l'on a observé, c'est que les clients qui avaient des outils qui leur permettaient d'avoir de la donnée ont été plus rapides pour analyser les éléments constitutifs de cette crise et quelque part comprendre ce qui engendrait la volatilité de la demande. Les autres clients ont mis beaucoup plus de temps et ensuite, oui, clairement, ceux qui n'avaient pas les bons outils ont mis beaucoup plus de temps à repartir sur leur business, à sauvegarder leurs marges et quelque part pour le retour à la normale. Très bien. Et là, on était plutôt sur les modèles opérationnels. Est-ce qu'au niveau de la data, il y a aussi des pièges à éviter où on peut y aller en toute confiance ? Pour moi, le piège à éviter dans la data, et c'est ce sur quoi on est confronté tous les jours avec nos clients, c'est cette difficulté d'avoir, ce que disait Claire tout à l'heure, un seul point de vérité. Et donc, on se retrouve face à des silos de data qui sont souvent d'ailleurs des silos liés pas uniquement à la technologie ou à la problématique du système d'information, mais qui sont le reflet de l'organisation même de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir combler ces silos, on a des clients qui passent leur temps à essayer de recréer, que ce soit avec de l'Excel, du Google Sheet, tout système assez agile immédiat, essayer de concaténer ces informations pour pouvoir discuter entre eux et finalement avoir cette problématique qui est que chacun a raison. Pour autant, la donnée, elle n'est pas centralisée, n'est pas partagée. Et ça, c'est ce qu'on observe comme problématique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont d'abord essayé de créer du data warehouse, du data lake, un certain nombre d'environnements pour stocker la donnée. La réalité, c'est qu'une fois qu'elle est stockée, il faut quand même pouvoir, je dirais, la partager et la manipuler. Et c'est effectivement là le conseil qu'on donne, c'est de pouvoir avoir cette plateforme de collaboration et de planification et de simulation qui permet en fait à chacun de pouvoir se retrouver à distance ou au présentiel, plutôt à distance en ce moment, et de pouvoir parler de la même chose. Et donc de pouvoir prendre des décisions immédiates en étant sûr d'avoir effectivement les mêmes bases d'informations. Très bien. Oui, je voulais ajouter, c'est important ce que tu dis parce qu'en fait, ces projets, Anaplan, ne sont pas des projets technologiques, ce ne sont pas des projets informatiques, ce sont avant tout des projets métiers. Et Anaplan n'est qu'un facilitateur, n'est qu'un outil qui permet d'outiller, de pérenniser un modèle d'organisation et un processus. Mais c'est un point vraiment important. J'ai un exemple, d'ailleurs, on parlait de mauvaise pratique, mais à nouveau, mauvaise pratique qui ont été quelque part là, je dirais, instillées par une situation exceptionnelle où je parlais de la Farge tout à l'heure avec une chute brutale et immédiate. On peut avoir d'autres cas, si on prend la location de véhicules ou de flottes, quelle qu'elle soit, où là, il y a eu véritablement des arrêts complets. Et donc, une nécessité de pouvoir faire du re-forecasting de vente. Et donc, derrière, de pouvoir réadapter la logistique qui s'impose. Où est-ce qu'on met les véhicules ? Lesquels ? Quel type ? Et donc, ce forecasting de vente, jadis, se faisait sur plusieurs semaines parce qu'on était sur un marché qui était connu, maîtrisé avec, effectivement, ses pics de saisonnalité. Et puis, tout d'un coup, on n'a plus de repères. Et la réaction pour pouvoir réagir a été de créer, je dirais, quelque chose from scratch, mais dans un environnement totalement insécurisé et avec la difficulté de savoir si c'était la bonne donnée. Et on a pu faire en quelques jours avec un implant, qui est une plateforme, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, native cloud, on a pu, en fait, stocker ces informations dans un environnement déjà sécurisé, partagé par tous et permettre aux clients de pouvoir revoir ces forecastings ou ces prévisions en l'espace de quelques heures ou quelques jours, selon le niveau de granularité. Et ça, c'est un exemple très concret. Si on reste sur les bonnes pratiques, je crois savoir aussi que quand on parle d'excellence en planification, il n'est pas que question d'optimisation du cash ou de résilience. Vos projets aussi ont permis de mieux faire collaborer les équipes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, sur ce type de projet ? Oui. Par exemple, un projet que l'on a réalisé, donc encore une fois, dans le secteur du luxe, on a fait un projet autour de la gestion des produits sous allocation. Donc, ce sont les produits rares qui, auparavant, faisaient... Enfin, il n'y avait pas de processus ni d'outils pour gérer ces allocations. Ce projet a été géré à 100% à distance, je le mentionne, pendant la crise sanitaire. Et on a donc co-construit avec les équipes du client un processus harmonisé qui implique l'ensemble des acteurs de la chaîne en précisant les quantités à allouer et les répartitions entre les différents marchés et secteurs. Et l'enjeu pour le client, c'est, quelque part, d'optimiser ou de réduire ses stocks tout en servant 100% des marchés et en optimisant sa marche puisque quand il vend en grande distribution, ses marches sont plus dégradées lorsqu'il vend dans des boîtes de nuit, si un jour, les boîtes de nuit réouvrent. Voilà. Et donc, la solution Anaplan, aujourd'hui, pour ce client, c'est la seule source de vérité et permet à tous les acteurs de la planification de partager, encore une fois, une donnée unique, une vision de la réalité qui est unique et d'améliorer la qualité de leur prévision. Et aujourd'hui, ce projet a été déployé sur un certain nombre de pays et en phase de déploiement mondial. Très bien. Finalement, je suis un directeur de la supply chain. Comment ça marche en termes de modèles opérationnels ? Je vous reçois chez moi dans mon bureau ou en visio, vu le contexte. On va commencer où ? Le projet commence où ? Ça marche comment ? Alors, première étape, c'est important que l'on comprenne vos points de douleur et que l'on comprenne ou que l'on commence à approcher, à appréhender le niveau de maturité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a deux sujets. Soit on est chez un client qui n'a pas de modèle d'organisation structuré ou en tout cas abouti et pour lequel il faut absolument qu'on travaille plutôt sur le modèle d'organisation. Et dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de faire un diagnostic des processus, des outils, des équipes et des datas pour ensuite construire un modèle d'organisation qui vous soit propre et qui soit proche de la best practice. Si on est face à un client qui a un modèle d'organisation qui est assez mature mais qui a par contre besoin d'outiller ce modèle d'organisation, ce que l'on fait, c'est ce qu'on appelle un cadrage à mont, un recueil de besoins que l'on va mettre au regard des principaux outils du marché. Ma recommandation, c'est de faire ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, c'est toujours une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on est tout de suite dans le vrai, dans l'outil. Ça permet à tout le monde de se rassurer sur le fait que l'outil choisi est en capacité de répondre aux besoins métiers du client et puis, bien évidemment, commencer à initier une démarche projet, commencer à aligner les différents interlocuteurs et puis, valider quelques éléments de business case ce qui n'est jamais inutile. Voilà. Vous avez juste quelques exemples de POC peut-être en termes de périmètre juste pour qu'on puisse vraiment concrètement voir ce que ça donne. Alors, tous les projets que j'ai cités, on a démarré par un POC. Donc, un POC, souvent, c'est un bout du processus qui est outillé ou en tout cas qui est paramétré dans une solution qui peut ne pas être interfacé parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est de démontrer que cela fonctionne et qui est déployé sur une petite zone géographique. Le concept de POC, c'est bien ça. Et une fois qu'on a démontré que ça fonctionne bien, que ça répond aux besoins métiers et que cela permet de réaliser le business case, là, on est beaucoup plus sur une phase d'industrialisation où on interface ce POC avec les outils de notre client. on le rend beaucoup plus robuste, on rend la solution beaucoup plus robuste pour pouvoir accueillir un volume très important de données. Ça aussi, c'est un point important. Et puis, on le déploie géographiquement de manière beaucoup plus large. Ça dure combien de temps généralement, un POC ? Un POC, on peut faire ça très rapidement, en 4 semaines, 4-5 semaines. D'accord. Donc, on identifie très rapidement les gains suite au POC de 4 semaines en position d'industrialisation en étend le périmètre. Exactement. Nos consultants BearingPoint connaissent le métier de nos clients et les outils, et notamment Anaplan. Ce qui veut dire qu'on se rend chez le client et on travaille main dans la main, à côté, quand c'est possible, et les consultants paramètrent la solution pendant leur discussion, pendant les itérations clients. Et ils sont en capacité de montrer tout de suite quelque part une vision aboutie ou en tout cas de la solution. Très bien. Je vois qu'on me fait des grands signes en régie, le temps passe très très vite. En une minute, si on doit conclure sur ce sujet de l'excellence en planification, de l'optimisation du cash dans la supply chain et de la résilience, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement, Clare Etcheverry ? Donc, effectivement, je pense qu'il y a deux points essentiels qui sont, et on en a longuement parlé, les datas. Il faut absolument qu'on ait une data unique et c'est quelque part le sel d'une bonne planification. Ce que la crise Covid nous a appris, et on parle beaucoup de résilience, c'est quelque part une capacité à se réinventer au fil de l'eau, à se réinterroger et seuls les outils aujourd'hui nous permettent de le faire. Donc, une de nos recommandations, c'est de fait de s'outiller. Très bien. Brice, un petit mot pour conclure en quelques secondes ? Juste pour conclure, je dirais qu'effectivement, il n'est pas trop tard pour le faire parce que la crise est peut-être en bonne partie derrière nous, mais il reste devant nous encore un certain nombre de challenges et de toute manière, la nouvelle normalité nous amènera à devoir vivre et à retirer les leçons de ce qu'on a vécu. Donc, il faut prendre ce virage aujourd'hui sans hésiter et de la même manière que beaucoup d'entreprises ont connu le grand boom de la transaction temps réel et l'idée de cette source unique de données avec l'ERP. De la même manière qu'ensuite, elle s'est créée de la business intelligente qui permettait de concentrer tout le reporting dans un seul et même environnement. Plutôt que de parler de business intelligente, je pense que l'étape naturelle, normale, c'est la planification intelligente. C'est véritablement d'aller vers le regard de devant et non pas derrière pour pouvoir mieux anticiper et réagir en temps réel. Merci Brice, merci Claire. Il nous reste deux minutes pour prendre une question. Laurent, nous t'écoutons. Bonjour, alors j'ai effectivement deux questions. On a le temps effectivement de les poser au moins la première, c'est quand sait-on que son entreprise est assez mature pour engager un projet avec Annaplan ? On le sait quand tout de suite, parce que c'est ce qu'on chasse en permanence quand on discute avec nos clients, quand on voit effectivement ce silotage de données et quand on voit la difficulté qu'ont les entreprises à pouvoir prendre des décisions. Et donc voilà, ça c'est pour moi, dès qu'on observe ça, on sait qu'on est prêt pour pouvoir engager avec Annaplan. Dès qu'on est en souffrance, il faut venir voir. Oui, c'est en souffrance, certains se sont habitués à la souffrance, certains trouvent normal qu'il faille des semaines pour pouvoir effectivement produire une décision. Donc nous, on vient appuyer sur le fait qu'aujourd'hui, la technologie, les compétences, l'expertise existent sur le marché pour que les clients puissent prendre leurs décisions à la journée ou en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines. Vous, Claire, vous identifiez des grands prérequis ? Oui, oui, j'ajouterais à ce qui vient d'être dit qu'on est prêt quand on comprend quels sont nos points de douleur, quand on comprend les éléments qui font que le processus ne se déroule pas de la bonne manière et lorsque l'on comprend aussi ce qu'il faut entre guillemets aller chercher, quel est le business case d'une bonne planification. Et je pense qu'à partir du moment où on comprend l'ensemble de ces éléments, on est prêt à aller sur, à démarrer un projet à la plan. Très bien, il nous reste une minute pour prendre une dernière question. Laurent ? l'autre question, c'est y a-t-il une prise de conscience des gouvernances au sein des entreprises sur ces sujets de l'optimisation du cash ? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, beaucoup des projets qui nous ont animés sur ces derniers mois ont été véritablement tournés vers l'optimisation du cash. Et finalement, pour faire le lien entre supply chain et finance, ça nous a permis de montrer à quel point sur ce type de sujet, il est important que ces deux fonctions travaillent, collaborent ensemble, main dans la main. et c'est ce qu'on a pu observer et travailler sur le terrain depuis plus d'un an. Donc la fonction finance est un bon sponsor en interne aujourd'hui ? Il n'y a pas besoin de réévangéliser sur le sujet au niveau de la supply ? Non, pour moi, la supply doit de fait être à bord, mais ce qui drive les prises de décisions, c'est effectivement souvent une logique d'optimisation du cash. Peut-être en complément de ce qui vient d'être dit, auparavant, nos clients avaient une vision extrêmement court-termiste de leurs stocks et donc jouaient avec les stocks pour optimiser leur cash. C'était absolument délétère pour ces clients parce qu'à un moment, ils avaient les mauvais stocks au mauvais endroit et donc derrière, pour se reconstruire, pour avoir les bons stocks, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même une vraie prise de conscience du marché et notamment dans le secteur du CPG Retail et une vision beaucoup moins court-termiste qu'on a pu voir par le passé. Merci Claire, ce sera le mot de la fin. Merci encore Brice, merci Claire pour votre œil d'expert. Un grand merci également à nos partenaires et à l'ensemble de nos équipes. N'oubliez pas surtout de voter pour le prix Startup qui sera remis demain. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour un dernier temps fort qui évoquera le e-commerce avec les conséquences et les impacts sur la supply chain. Excellente continuation sur Agoralive Supply Chain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada